Vous présentez la deuxième partie de l'exposé relatif au contrôle interne de qualité qui se propose de définir d'une part les exigences de la norme ISO 15189, la procédure de contrôle de qualité à mettre en œuvre dans les laboratoires, comment interpréter les données et exploiter les résultats des contrôles internes de qualité, quelques explications concernant les limites acceptables, le calcul de l'incertitude. Nous verrons ensuite la conduite à tenir en cas d'anomalie et quelles sont les anomalies détectées lors des audits ou détectées par les revues de direction des différents laboratoires avec lesquels nous sommes en contact. Les objectifs pédagogiques sont de comprendre les différents concepts relatifs au contrôle interne de qualité, comment on intègre les notions de limites d'acceptabilité, on va apprendre à organiser un programme de contrôle interne de qualité des examens de labo, interpréter ces données, exploiter les résultats, comment évaluer l'incertitude et comment définir une conduite à tenir en cas d'anomalie. La norme 1589, en sa version 2012, ne nous informe que relativement peu sur la façon de gérer un contrôle de qualité interne. Le laboratoire doit concevoir des procédures de contrôle de qualité permettant de vérifier que la qualité prévue des résultats est bien obtenue. C'est à peu près, il y a d'autres éléments, mais c'est quand même relativement succinct. Le COFRAC nous dit que le COFRAC est l'organisme d'accréditation en France, dans un document spécial réservé au contrôle de qualité, que le contrôle de qualité interne est réalisé au sein d'un laboratoire à l'aide d'échantillons de contrôle lors de la mesure d'échantillons biologiques de patients pour vérifier la maîtrise du processus analytique. L'interprétation se fera en fonction des limites de tolérance déterminées selon un protocole préétabli. Dans une autre exigence, le laboratoire doit disposer d'une procédure visant à éviter de libérer les résultats des patients en cas de défaillance d'un contrôle de qualité interne. En cas de non-respect des règles de contrôle, et si les résultats d'analyse sont susceptibles d'être affectés d'erreurs cliniquement significatives, c'est bien écrit, cliniquement significatives, les résultats doivent être rejetés et les échantillons de patients concernés doivent être de nouveau analysés après avoir corrigé l'erreur et vérifié la conformité de la performance avec les spécifications. La norme nous indique aussi que les laboratoires doivent évaluer les résultats des échantillons de patients qui ont été analysés après le dernier contrôle qualité réussi lorsqu'il y a une défaillance, que les données de contrôle qualité doivent être revues régulièrement pour détecter les tendances de réalisation d'analyse, on a déjà vu ça dans la première partie, qui peuvent indiquer des problèmes dans le système analytique. Si de telles tendances sont observées, des actions préventives doivent être prises et enregistrées. Et là, on définit bien le rôle préventif des contrôles internes de qualité plus que le rôle curatif. Et la note ajoute que dans la mesure du possible, il convient d'utiliser des techniques statistiques et non statistiques de maîtrise des processus pour surveiller en continu les performances du système. Les procédures de contrôle de qualité pour leur gestion sont assez typiques. Un champ d'application, les objectifs, définir bien les responsabilités, quel matériel de contrôle, quel est le mode opératoire, surtout la fréquence, le nombre d'échantillons. On a vu dans la première partie qu'il fallait au moins deux échantillons de niveaux de concentration différents pour pouvoir analyser correctement les résultats. On a une analyse explicative des données chiffrées, on interprète les résultats, on met en place des actions correctives, on a un chapitre sur les limites d'acceptabilité des normes et des documents et enfin l'archivage. Je ne vais pas vous détailler tous les éléments, mais néanmoins, la définition des responsabilités est importante. Qui va s'occuper de choisir les échantillons de contrôle, de passer des commandes, de réceptionner les échantillons, de vérifier leur conformité, de gérer les stocks, de suivre des fiches pour chaque échantillon, chaque lot, préparer les échantillons, doser les échantillons, interpréter les résultats, mettre en place des actions correctives de premier niveau, de deuxième niveau, une interprétation à moyen terme et des mises à jour, des limites acceptables, des valeurs cibles et d'archiver. Quant aux matériaux de contrôle, leur rôle est très important et donc ils doivent répondre à un certain nombre de critères. Ce qui est important pour un contrôle interne de qualité, c'est d'utiliser le même lot d'échantillons de contrôle pendant une longue période de temps. Alors ça c'est toujours une question difficile, parce que cette période d'utilisation va dépendre de la stabilité du lot en question. C'est sûr que pour des échantillons lyophilisés, on a en général la possibilité de les utiliser pendant une longue période de temps, de 1 an, 2 ans, 3 ans parfois, 4 ans. Et donc on peut suivre la qualité en continu et les performances d'une méthode pendant une très longue période de temps. Maintenant, en hématologie par exemple, on a des échantillons qui sont stables et encore relativement peu stables, mais pendant des périodes qui ne dépassent jamais 3 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc on va être obligé de changer de lot tous les 2 mois ou tous les 3 mois. De toute façon, quelle que soit la durée, les conditions d'utilisation doivent être bien définies, essentiellement la stabilité et appliquées. Il ne sert strictement à rien de faire un contrôle de qualité avec des échantillons qui ne sont pas stables. On a des conclusions dans ces cas-là qui n'ont rien à voir avec la réalité. Quant au niveau de concentration, dans quel niveau on les choisit ? C'est un peu un vœu pied dans les zones où on fait des décisions cliniques. C'est très bien, mais le problème c'est que parfois on n'a pas d'échantillons dans le commerce qui correspondent à ces zones. Dans ce cas-là, on est obligé de jouer avec des préparations maison, que je dis vouloir éviter, essentiellement pour des raisons infectieuses. Et puis des rayons de préparation qui sont fastidieuses et qui, pour être stables, doivent être filtrées. Enfin, c'est très compliqué. Attention, les échantillons de contrôle ne sont pas des étalons. Et ça, je pense que vous le savez bien, mais je préférais quand même le préciser. La norme 1589 dit que le laboratoire doit utiliser des matériaux de contrôle qui se comportent par rapport au système d'analyse de manière à être le plus fidèle possible aux échantillons des patients. Ce problème de comportement est réellement un problème grave parce que pour être stable, un échantillon de contrôle est souvent dénaturé. Et donc, il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques qu'un échantillon biologique frais. Et ça, c'est exact. Et dans ces cas-là, on est bien ennuyé. Si vous faites un gaz du sang, il va être très difficile de conserver des gaz dans du sang au-delà de quelques minutes ou même quelques heures. C'est déjà trop. Donc, dans ce cas-là, on va avoir affaire à des échantillons qui sont artificiels et qui recréent la situation sans pour autant lui ressembler tant que ça. Ils doivent être régulièrement inspectés en fonction de la stabilité de la procédure et du risque de nuisance sur le patient si un résultat pourrait être erroné. Dans les mesures du possible, il convient que le laboratoire choisisse des concentrations de matériaux de contrôle égale ou proche des valeurs de décision clinique. C'est répété dans la norme en termes de notes. C'est-à-dire que ce n'est pas une exigence en termes, c'est une recommandation. Et puis, en termes d'indépendance, une autre recommandation. Il convient de considérer l'utilisation de matériaux de contrôle indépendant à la place et en plus des matériaux de contrôle fournis par le fabricant de réactifs ou d'instruments. Ça, c'est un sujet qui fait un peu litige parfois. C'est une recommandation d'avoir des échantillons qui sont indépendants du système de mesure puisque par rapport au système de mesure, on peut peut-être avoir des erreurs qui sont supposant une erreur sur le titrage d'un contrôle de qualité. Si on le dose par rapport au même système analytique, on ne verra peut-être pas la différence. Donc, important pour les matériaux de contrôle d'être homogène dans un même lot, que tous les échantillons aient les mêmes caractéristiques et soient stables, bien sûr. Alors, la stabilité assurée par l'iophilisation, congélation ou l'addition de conservateurs. L'iophilisation, quand on peut l'utiliser, c'est vraiment la meilleure façon de stabiliser les échantillons de contrôle. Un autre point excessivement important, c'est le problème des valeurs cibles. Quelles valeurs cibles attribuer aux échantillons de contrôle ? La première chose pour un échantillon de contrôle, de contrôle interne de laboratoire, et j'insiste, c'est que le laboratoire détermine avec les échantillons qu'il utilise, les valeurs propres à son laboratoire. Pendant une période probatoire, avant l'utilisation en routine de ce contrôle de qualité, et qu'il peut éventuellement procéder à des ajustements. Mais ce sont les valeurs du laboratoire qui sont la priorité. Ensuite, ces valeurs de laboratoire, la moyenne des valeurs de laboratoire, on a vu tout à l'heure la notion de justesse, peut être comparée aux valeurs attendues, soit par une méthode de référence, soit par les résultats d'un laboratoire de référence, soit une valeur de consensus, c'est une valeur qui est obtenue à partir des moyennes obtenues par des laboratoires qui participent, avec les mêmes échantillons, au même programme de comparaison interlaboratoire, on verra ça tout à l'heure. Mais de toute façon, le laboratoire aura déterminé ses propres valeurs et comparera la moyenne de ces valeurs aux valeurs attendues. Quelques rappels statistiques des paramètres de position. La moyenne, c'est exploiter les différentes valeurs obtenues pour le même échantillon, c'est la somme divisée par n, c'est la somme des valeurs individuelles divisées par n. Quant à la médiane, c'est la valeur pour laquelle celle d'une moitié des données est supérieure et celle de l'autre moitié est inférieure. La médiane correspond au centile 50. Ce que c'est qu'un centile, c'est la valeur telle que n% des valeurs sont inférieures. Par exemple, on parle souvent du centile 95, puisqu'il correspond à 95% des valeurs, elles sont en dessous et 5% sont au-dessus. Autre exemple, seuil de positivité pour la troponine, par exemple. On va regarder la valeur supérieure au 99e par centile. Quant au mode, c'est la valeur la plus fréquente d'une distribution. Et puis, on a des paramètres de dispersion. Le paramètre number one, c'est l'écart-type, qui est un paramètre qui indique la dispersion des valeurs au niveau de la moyenne d'une série de mesures. Le coefficient de variation mesure la dispersion des résultats calculés et en divisant l'écart-type, vous voyez, la somme des valeurs individuelles moins la moyenne, la moyenne des valeurs, divisé par n-1. En fait, la somme des différences des valeurs moins la moyenne au carré, c'est la variance. Et le coefficient de variation, c'est l'écart-type divisé par la moyenne multiplié par 100 si on veut l'exprimer en pourcentage. Et l'étendue de mesures représente la différence entre la plus petite et la plus grande des valeurs observées. Important, je vous ai montré une courbe de Gauss tout à l'heure. Eh bien, la courbe de Gauss, qui correspond à ce qu'on appelle donc l'erreur aléatoire, lorsque vous analysez l'étendue de mesures, c'est la plus faible valeur que vous observez et la plus forte, c'est l'étendue de mesures. Si vous calculez l'écart-type des valeurs que vous avez obtenues, eh bien, 99% des valeurs seront comprises dans l'intervalle plus ou moins 3 écart-types. 95% des valeurs seront comprises dans l'intervalle plus ou moins 2 écart-types. C'est pourquoi on choisit très très souvent cette valeur-là. Et plus ou moins 1 écart-type ne représente que 63% des valeurs obtenues. Donc, je vous ai rappelé les différentes formules à utiliser. Sachant ces données, comment on va interpréter les résultats ? Eh bien, l'interprétation des résultats se fait à trois niveaux. On a une interprétation immédiate et j'insiste, elle doit vraiment être conduite par les personnes, les techniciens qui sont au jour le jour responsables au lit d'un appareil, si c'est un appareil automatique, ou en tout cas qui réalise les dosages. On a une interprétation à moyen terme, peut-être à l'échelle du mois, une interprétation à long terme, peut-être à l'échelle de l'année ou en tout cas de 6 mois. L'exploitation des données, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va considérer la moyenne du laboratoire. On va calculer donc l'écart-type des valeurs obtenues pendant une période donnée. Et toutes les valeurs qui seront comprises dans l'intervalle de plus ou moins 2 écart-types, c'est le cas numéro 1, seront considérées comme satisfaisantes. Et puis, on aura un deuxième exemple, c'est toutes les valeurs qui seront supérieures à 3 écart-types. Vous voyez, donc, ça correspond à l'état normal à 1% des valeurs. Eh bien, elles donneront lieu à une analyse des données pour éviter de fournir des résultats qui seraient erronés. Quant à la troisième cas, eh bien, il s'agit de résultats qui seraient observés entre 2 et 3 fois l'écart-type. On va voir le détail. J'ai tracé ici une sorte de graphique de l'EVGNX en fonction des jours, les différents résultats de contrôle de qualité. Alors, R0, R0, ce sont tous ces échantillons-là qui sont situés dans la limite de plus ou moins 2 écart-types et qui sont tout à fait satisfaisants. Le R1, c'est un résultat qui s'écarte de plus de 3 écart-types. Eh bien, dans ce cas-là, surtout si on trouve la même chose sur le deuxième échantillon de contrôle, eh bien, c'est une cause de rejet de la série d'analyse et de vérifier ce qui se passe. Quant au R2, eh bien, nous avons un écart entre ce résultat-là et entre ce résultat-là qui est entre 2 et 3, on va être vigilant. Et deux fois de suite, on a un résultat qui est entre 2 et 3. Dans ce cas-là, ce n'est pas le fruit du hasard puisque vous avez vu que dans 5% des cas, à tout à fait à l'état normal, on peut sortir de 2 pour aller entre 2 et 3 dans 5% des cas. Mais si vous avez deux fois de suite ce phénomène, R2, eh bien, c'est en dehors des phénomènes aléatoires. Il y a une erreur à détecter et vraisemblablement, une erreur systématique. C'est là, si on a un deuxième échantillon de contrôle, qu'on va pouvoir le caractériser. Et puis le R3, vous voyez que vous avez deux échantillons qui se suivent et qui sont espacés de plus de 4 écarts-types. Eh bien, dans ce cas-là, on pourra caractériser une erreur aléatoire. Donc, si les résultats sont compris dans l'intervalle, la série est validée. Les résultats des patients sont validés. Si les résultats s'écartent de plus de 3 écarts-types, la série n'est pas validée. Les résultats de la série ne sont pas validés. On va analyser le type d'erreur, corriger, envisager une action corrective. Et on a vu des cas d'école tout à l'heure qui vont aider à mettre en place ces actions curatives et correctives. interprétation à moyen terme. Eh bien, à moyen terme, on va évaluer la dispersion des résultats et surtout les dérives possibles. Alors, le cas R4, vous voyez, vous avez 4 échantillons qui sont du même côté que la moyenne et qui s'écartent de plus d'un écart-type. Eh bien, au quatrième, on va s'interroger pour savoir s'il y a un phénomène qui est en train de se constituer et si on ne peut pas intervenir avant que le résultat soit erroné. Et puis, la règle R5, eh bien, c'est 10 échantillons de suite, vous voyez, qui sont inférieurs à un écart-type. Donc, ce n'est pas du tout inquiétant. Néanmoins, ça prouve qu'il y a un problème vraisemblablement de mise en place et que c'est la moyenne du laboratoire qui a évolué pour une raison ou une autre et que dans ce cas-là, il va peut-être faire un ajustement. Toutes ces données sont définies par des règles qui sont largement utilisées, des règles qui ont été définies par M. Westgard. Et donc, là, j'ai résumé l'ensemble. Les résultats de CQI. Où est-ce que c'est ça ? Voilà, les résultats de CQI. Quand ils sont dans l'intervalle de 1 et 2, est-ce qu'ils sont dans l'intervalle 1 et 2 ? Et s'ils ne sont pas supérieurs à l'intervalle de deux écarts-types, le processus est sous contrôle et on va valider la série. Et puis, sinon, on va regarder s'il y a 3S et sinon, on peut regarder s'il y a deux échantillons de suite qui sont dans les mêmes, supérieurs à 2, mais toujours inférieurs à 3. Le cas 4 dont je vous ai parlé tout à l'heure avec deux échantillons qui s'écartent de plus de 4 écarts-types. Et puis, est-ce que vous avez 4 fois supérieurs à 1S et 10 fois inférieurs à 1S ? Et dans ces cas-là, à chaque fois que vous avez un type d'erreur, votre processus est hors contrôle. Le suivi des résultats cumulés permet de contrôler à moyen et à long terme les variations d'exactitude par jour, par mois, par an et de corriger d'éventuelles dérives avant qu'elles n'entraînent des erreurs qui pourraient être cliniquement significatives. Les outils nécessaires à l'interprétation immédiate ou à l'interprétation à long terme sont le plus souvent disponibles directement intégrés aux analyseurs automatiques. Et c'est les résultats consécutifs, je vous en ai déjà parlé. Alors, à long terme, une des analyses les plus performantes est d'analyser les résultats en termes de justesse en procédant à l'analyse des résultats mensuels au cours du temps, janvier, février, mars, avril, mai et en les comparant aux intervalles définis dans les limites d'acceptabilité dont on va parler. Vous voyez par exemple que dans ce laboratoire-là, il a des valeurs qui sont toujours comprises en moyenne dans les limites d'acceptabilité, mais toujours dans les zones plutôt un peu trop élevées par rapport à la valeur cible. Et puis il change de méthode, et là il se rapproche, mais il va avoir un saut important, une différence de justesse importante entre les deux systèmes. À lui d'évaluer si ces différences vont avoir un impact sur les patients ou pas. Et dans ces cas-là, de prendre les mesures nécessaires, de modifier éventuellement l'intervalle de référence de la méthode et en tout cas de prévenir les cliniciens. Quant à la fidélité, elle va s'évaluer à long terme à l'aide du CV et calculé sur des échantillons de contrôle, janvier, février, mars, avril, en fonction des limites d'acceptabilité qui sont définies par le laboratoire. Il a changé de méthode, et une méthode qui s'est considérablement améliorée en termes de fidélité, puisque la reproductibilité chaque mois est diminuée de moitié. Alors, les limites acceptables, c'est le point délicat. C'est le point délicat. Elles doivent être établies pour chaque analyse, pour chaque examen, en termes de fidélité, de justesse et d'erreur totale. Pour différents niveaux de concentration, puisque les exigences cliniques ne sont pas forcément les mêmes dans les valeurs basses et les valeurs élevées, en tenant compte des données cliniques, des variations intra- et inter-individuelles, et bien sûr de l'état de l'art. Qu'est-ce que c'est que l'état de l'art ? L'état de l'art, ce sont les performances analytiques qui sont obtenues à un moment donné par un certain nombre de laboratoires. On prend 20% des laboratoires les plus performants, ou on prend 50%. On a des résultats, des enquêtes de contrôle de qualité intra- qui sont couplées à des comparaisons interlaboratoires qui permettent d'avoir beaucoup de données. C'est une approche qui est assez pragmatique et facile à définir. C'est celle qu'on a eue pendant de nombreuses années et qui n'est applicable que si les échantillons de contrôle qu'on utilise ont un comportement similaire à ceux des échantillons biologiques. Le plus souvent, on a adopté cette méthode et on a choisi d'utiliser les valeurs qui sont données dans un document qui a été publié en 1999, ça fait 20 ans. Et donc ce document va donner des valeurs de limite acceptable en termes de répétabilité, en termes de reproductibilité, en termes de justesse, en termes d'exactitude. Et donc ces valeurs-là ont été établies à partir de données de contrôle interne couplées à des évaluations externes en rassemblant les données des différents organisateurs de contrôle de qualité en France, ProBioCal, CTCB, Biologie Prospective et bien sûr Ascolab, puisque c'était moi qui ai organisé l'affaire. Et donc on a défini ce qui était acceptable en 1999 comme méthode en prenant 50% des laboratoires les plus performants. Il y a d'autres façons de travailler. Actuellement, on travaille plutôt en pensant que ça se rapproche davantage des exigences cliniques à partir des variations intra- ou inter-individuelles. Et ces variations intra- ou intra-individuelles, elles ont été revues pour un certain nombre d'examens par la Fédération européenne des laboratoires de biologie médicale. Et en prenant les données de la littérature, vous pouvez retrouver sur ce site les variations biologiques observées pour un certain nombre d'examens. Je pense qu'il y en a 300 qui vont vous permettre de définir le coefficient de variation intra-sujet, le coefficient de variation inter-sujet, l'imprécision en prenant en compte ce calcul qui correspond à la moitié de la valeur du CV de reproductibilité. C'est complètement arbitraire. On prend le CV de reproductibilité intra-sujet et on le divise par deux. Alors, c'est ce qui est souhaitable. Maintenant, on peut dire que c'est encore acceptable si on prend 0,75% du CV et que si on veut vraiment être très performant, on peut prendre 0,25%. Enfin, déjà, on a du mal pour certains examens avec 0,5%. Il y a certains examens pour lesquels aucune méthode n'est capable de fournir des fidélités aussi faibles. Je prends le cas du sodium, par exemple, ou du sodium, du chlorure, des bicarbonates. Ce n'est pas possible d'utiliser, avec les systèmes dont on dispose en 2020, des CV aussi bas. C'est pourquoi, lorsque l'on ne peut pas utiliser ces données-là, on va utiliser celles de l'état de l'art. Alors, on calcule le biais avec cette formule, 1,96 fois la variation intrasujet plus la variance des sujets intersujets. Et en prenant la racine carrée de la somme de ces deux variances, on obtient la limite acceptable pour le biais de justesse. Et pour l'erreur totale, on va additionner tout simplement la fidélité, l'imprécision et le biais. Alors, par exemple, ici, c'est l'albumine. Je vais vous donner un exemple. L'albumine, la variation biologique pour l'albumine des sujets en intrasujets, c'est 3,1%, qui proviennent de plusieurs études. Et on va calculer la limite acceptable en multipliant par 0,5. Et bien, la limite acceptable, 3,1 qui multiplie 0,5, ça va donner 1,6. On va calculer le biais avec cette formule-là. Et on va trouver un biais à 1,3. Et l'erreur totale à 3,9. Et donc, on dira que l'erreur totale satisfaisante doit être inférieure à 3,9%. Alors, les valeurs de contrôle interne de qualité vont aussi vous aider à calculer la certitude de mesure. Tout résultat étant le fruit d'une mesure, on l'a vu tout à l'heure, il est affecté par des erreurs propres à la méthode. Ces variations analytiques peuvent être comprises comme significatives d'une variation pathologique, ce qu'on a vu tout à l'heure, et conduire à des décisions cliniques inappropriées. C'est pourquoi il est tellement important de connaître la variation analytique pour interpréter un résultat. La certitude de mesure permet de définir l'intervalle dans lequel se situe avec une probabilité donnée. En général, on prend 95% pour une distribution normale. La valeur supposée est vraie du résultat que l'on communique. La détermination de l'incertitude s'applique seulement aux mesures quantitatives. Elle ne peut pas s'appliquer aux méthodes qualitatives en l'absence de données chiffrées mesurables. Alors, l'incertitude, elle est liée, d'une part, à l'erreur relative, et l'erreur aléatoire, qui est relative aux processus analytiques, caractérisée par l'évaluation de la fidélité, mesurée en termes d'écart-type, avec des échantillons de contrôle, pour une période d'au moins 6 mois. Donc, on va calculer, pendant une longue période, la fidélité de la méthode en termes d'écart-type et de CV. Et ce sont ces variations, et là, j'insiste beaucoup, ces variations analytiques qui sont aléatoires, qui représentent la composante principale de l'incertitude de mesure. On pourrait très souvent se contenter de multiplier un CV par deux pour être représentatif de 95% des valeurs, pour avoir une notion sûre de l'incertitude de mesure, surtout quand il s'agit, dans un même laboratoire, d'utiliser l'incertitude de mesure pour vérifier la valeur chez un même sujet avec la même méthode, chez un même sujet, de savoir si la variation qu'on observe entre J1 et J20 est d'ordre pathologique ou d'ordre analytique. Mais l'erreur de l'incertitude de mesure, elle est également liée à l'erreur qui est relative au titre qui est attribué à l'étalon, ou à une variabilité d'ordre systématique. On utilise des méthodes qui ne sont pas forcément harmonisées. Elles se traduisent par le biais qu'est observé lors des comparaisons interlaboratoires, entre les résultats observés et la valeur cible. Alors, cette partie-là peut être négligée, aucune correction n'est requise, et je m'appuie sur le document ISO 20, ISO TS 2914, sur l'incertitude de mesure, qui dit que cette erreur-là peut être négligée si les résultats des EEQ se situent dans les spécifications tolérées en termes de biais par rapport à la cible et la limite acceptable définie, ou si le biais n'est pas pertinent par rapport aux exigences cliniques. Un exemple de calcul, pour le sodium par exemple, on va considérer qu'on va doser le sodium dans le plasma en millimoles par litre avec des électrodes sélectives, en sachant que la méthode est traçable par rapport à un échantillon de référence qui est le SRM 919, que l'incertitude sur les talons, on l'a cette fois-ci parce que le fournisseur nous l'a donné, il ne nous le donne pas toujours, donc on sait que c'est à 0,71 millimoles que l'étalon utilisé a lui-même été titré et qui donc, à ce titre, il a eu d'incertitude. On va évaluer le biais par rapport à l'EEQ, il n'est pas significatif sur le plan médical, donc on va le négliger. Et on va avoir une période de recueil des données qui est assez longue, on va mesurer le nombre de valeurs qu'on a utilisées pour calculer la moyenne et calculer l'écart-type à 0,85. On va calculer la variance à partir de l'écart-type, c'est-à-dire l'écart-type au carré, plus la variance à partir de ce qui est fourni par le fournisseur, qui est l'incertitude type, et on aura 1,1 millimoles par litre. On va le multiplier par le facteur d'élargissement pour avoir 95% des valeurs, et donc ça va être 2,2 qui correspond en pourcentage à 1,6% pour le sodium. Et donc l'application aux résultats de patients, l'incertitude est à 1, plus ou moins 1,6, et on a exploité essentiellement les résultats obtenus par les contrôles internes de qualité au cours du temps. Quelle est la conduite à tenir en cas d'anomalie ? Alors, ce logigramme peut être adapté, bien sûr, mais lorsque vous observez une anomalie, c'est-à-dire un résultat qui va se trouver en dehors des limites que vous attendez. Première chose à analyser, c'est est-ce que ce n'est pas tout simplement une erreur grossière ? Est-ce qu'on n'a pas... C'est les plus fréquentes. Ce sont les plus fréquentes. Est-ce qu'on n'a pas inversé les deux échantillons ? Est-ce qu'on a bien identifié les échantillons ? Est-ce qu'on utilise le lot qu'on attend d'échantillons de contrôle, etc. ? Est-ce que l'échantillon a été traité dans les bonnes conditions, que ça n'a pas eu d'évaporation, etc. Enfin, on va regarder toutes les erreurs grossières possibles, et s'il y en a une, on va la corriger, bien sûr, les résultats des contrôles de qualité. S'il n'y a pas d'erreur grossière, on va s'interroger sur les valeurs qu'on a observées pour ces deux échantillons par rapport à la valeur attendue. Est-ce que les différences observées sont de même signe ? Est-ce que les rapports entre les valeurs observées par rapport aux valeurs attendues fournissent un pourcentage de même grandeur ou pas ? Si c'est de même signe et de même grandeur, on va dire que c'est une erreur systématique. Si c'est une erreur systématique, il faudra savoir si elle est proportionnelle ou si elle est constante. Si elle est proportionnelle, on va avoir un rapport pour les deux échantillons de contrôle qu'on a utilisés du même ordre de grandeur en pourcentage. Donc on aura à ce moment-là, si c'est le cas, une erreur systématique proportionnelle. Et dans ce cas-là, on va s'attaquer à l'étalon qui est responsable très souvent des erreurs systématiques proportionnelles. On va vérifier sa stabilité, son titre. Et ce n'est qu'après avoir changé l'étalon qu'on va réétalonner. Surtout, on ne réétalonne pas tout de suite. On vérifie la stabilité des échantillons de contrôle. Et surtout, on continue l'étude sur les résultats de patients s'ils ont été dosés, même ceux qui ont été dosés juste avant le contrôle de qualité qui n'était pas satisfaisant. Si ce n'est pas une erreur systématique proportionnelle à la concentration, est-ce que c'est une erreur systématique constante ? Dans ce cas-là, on aura un biais du même ordre, de même signe et du même ordre pour les deux échantillons. Donc on va vérifier, dans ce cas-là, la stabilité du réactif. C'est très souvent lié à la stabilité du réactif. On corrige le blanc de la réaction s'il y a besoin ou on corrige la ligne de base, etc. Et on réétalonne et on vérifie les résultats. C'est le seul cas où le réétalonnage va peut-être régler le problème. Mais on va de toute façon étudier l'impact de cette valeur sur les résultats des patients. Et si ce n'est pas ça, on va faire des vérifications complémentaires en fonction du système analytique qu'on a concerné. Si ce n'est pas une erreur systématique, est-ce que ce ne serait pas une erreur aléatoire ? On peut le confirmer facilement en dosant l'échantillon de contrôle plusieurs fois dans la même série. On fait ce qu'on appelle une répétabilité. Et si la répétabilité n'est pas satisfaisante par rapport aux critères qu'on a définis au départ, on peut imaginer qu'on a une erreur aléatoire. Et dans ce cas-là, on va passer tout de suite à la maintenance des appareils et vérifier les résultats des échantillons de contrôle après avoir refait une maintenance. Les non-conformités détectées, eh bien, j'ai mis les échantillons de contrôle en premier parce que 65% des erreurs dans les contrôles de qualité interne, ils viennent des échantillons de contrôle eux-mêmes. Leurs défauts de stabilité, le fait qu'ils sont évaporés, le fait qu'ils ne sont pas très stables, qu'ils n'ont pas été traités correctement, surtout les lyophilisés, il faut les reconstituer, etc. Donc, n'oubliez pas, la première cause d'erreur en contrôle interne de qualité, c'est lié aux échantillons de contrôle. Et puis, vous avez bien sûr des erreurs qui sont liées au système analytique, l'étalonnage, des contaminations, vous avez des contaminations qu'on ne voit pas forcément, toujours, mais qu'on peut voir, la stabilité des réactifs, des inversions de réactifs, bien sûr, les analyseurs, leur maintenance, les systèmes de pipetage qui se bougent très souvent. Et puis, la troisième cause, et elle est importante, c'est la formation des personnes. Défauts d'informations. On a changé de l'eau des échantillons de contrôle, personne n'est au courant. On a changé de l'eau des talons, personne n'est au courant. Les procédures de contrôle elles-mêmes, est-ce que les valeurs cibles ont été bien définies ? Est-ce qu'elles correspondent bien au lot d'échantillons de contrôle ? Et est-ce que les limites acceptables sont fiables ? Et est-ce qu'elles ont bien été réadaptées à l'utilisation qui en est faite ? Et dans les limites acceptables, il y a les limites statistiques et puis il y a les limites cliniques. Et puis, la procédure d'analyse, les procédures d'analyse, elles ne sont parfois pas appliquées correctement. Et donc, c'est le contrôle des qualités qui va permettre de les détecter. En matière d'actions correctives, elles peuvent concerner l'utilisation du système analytique, les maintenances, la fréquence et maintenance, le choix des échantillons de contrôle. On peut être amené à modifier les choix qu'on avait faits initialement. On peut avoir aussi à choisir des règles différentes, à choisir des valeurs cibles calculées sur un autre système, le choix des limites d'acceptabilité, le choix des méthodes, les étalons, la formation et l'information des personnes. Donc, en opérant quelques audits, on s'aperçoit de quelques anomalies qu'on constate régulièrement. Absence de dispositions formalisées pour la gestion des CQI, absence de défauts d'interprétation, défauts de traçabilité, des ruptures de stock. C'est rien, c'est l'arrivée dans tous les laboratoires du monde, mais un échantillon de contrôle et qui est en fin de stock. Eh bien, on va être un jour ou deux sans contrôle des qualités puisqu'on n'a plus d'échantillons et qu'on n'a pas pensé à les renouveler avant. Défauts de procédure de qualification des nouveaux lots des contrôles de qualité. Discordance entre les dispositions et les applications. Et puis, défauts de maîtrise de gestion, définition des limites qui sont parfois un peu scabreuses. Définition des valeurs cibles, maîtrise des non-conformités, conduite à tenir en cas d'anomalie qui n'existe pas. Évaluation de l'impact sur les résultats précédents. Défauts de formation, défauts d'information, défauts d'harmonisation des pratiques. Il y a souvent des techniciens qui ont des avis différents sur la façon de gérer un contrôle de qualité. Or, ça, c'est difficile de ne pas être harmonisé dans ces conditions. Et puis, pour terminer, alors, c'est un Ishikawa, mais il n'est pas 5M, il est 6M. Donc, j'ai rassemblé ici, en fonction des risques sur chaque élément important, qu'est-ce que le résultat peut être affecté par les matières, donc les échantillons de contrôle. J'ai dit intégrité, le volume, l'alipémie, l'évaporation, etc. La main-d'oeuvre, c'est capital, c'est l'habilitation des personnes, leurs compétences, les informations, se méfier des arrêts prolongés. Le milieu, la température, l'humidité, les problèmes électriques, on en a vu, qui donnaient lieu à des défauts de fidélité importants, à la qualité de l'eau. Et puis, au niveau des matériels, les réactifs qui se dégradent, les étalons, en fonction de la conservation, etc. Les défauts liés aux instruments, le logiciel, le dérivé optique, défaut de maintenance, et puis la méthode, les procédures, les modes opératoires, la maîtrise documentaire qui pourrait jouer un rôle important, et bien sûr, la validation des méthodes. A retenir, à retenir, que tous les échantillons doivent faire l'objet, tous les examens, pardon, doivent faire l'objet d'un contrôle des qualités internes, que les matériaux de contrôle doivent être traités dans les mêmes conditions que les échantillons des patients, que le contrôle des qualités est destiné à mettre en évidence des changements de performance à partir d'un état défini, comme habituel. Les erreurs détectées sont de nature systématique ou aléatoire. L'utilisation de matériaux de contrôle non titrés est utile pour évaluer la cohérence des résultats, pour évaluer la fidélité, mais si on veut évaluer la justesse, il faut se comparer à des valeurs qui sont données soit par une méthode de référence, soit par le fait qu'on participe à un contrôle des qualités qui est couplé avec une comparaison interlaboratoire, qui utilise des échantillons dont les valeurs sont connues et très utiles pour la mise en place d'actions immédiates ou d'actions correctives. La fréquence de réalisation des déterminations de contrôle interne de qualité doit être décidée aussi fréquente que nécessaire. Alors, je trouve que c'est une définition difficile à gérer en fonction de la stabilité du processus analytique, au moins une fois par série, par étalonnage en tout cas, au moins une fois par journée de travail, avant et après chaque maintenance et chaque changement de l'autre de chaque série est encadré. Et c'est un compromis entre le risque estimé, le coût et la charge de travail. Elle doit être définie dans la procédure de CQI. Et c'est vrai que l'analyse de risque est quand même ce qui est le plus important pour définir la fréquence. il y a des systèmes qui sont excessivement stables et qui ne méritent pas d'avoir des contrôles aussi fréquents que des systèmes qui sont plus aléatoires. Le nombre et le niveau de concentration des matériaux de contrôle dépendent du niveau de limite de décision. Si vous n'avez qu'une seule limite de décision, on pourrait se contenter d'un seul niveau. En général, il vaut mieux au moins deux niveaux de contrôle de qualité. avoir un lot réservé à l'année, c'est vraiment une grande chance de réussite et de pertinence de votre contrôle interne de qualité. Essayer de choisir un fournisseur indépendant de celui du réactif. Avoir une action immédiate sans délai parce que c'est vraiment au lit de l'appareil si c'est une méthode automatisée qu'il faut réagir. Des instructions claires des responsabilités bien définies. La procédure doit définir le mode de détermination des valeurs cibles, comment on les calcule et quelle est la durée de la période probatoire. Les règles d'interprétation des résultats sont basées en grande partie sur des notions statistiques. Elles sont généralement définies par les règles de Westgard et une combinaison des règles d'interprétation statistiques et celles qui sont dérivées d'exigences cliniques. Limite acceptable, erreur totale comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les variations biologiques et souhaitables de façon à ne pas alerter à tort un laboratoire et de l'empêcher d'avoir des erreurs factices qui vont pénaliser son fonctionnement. L'exploitation des résultats est organisée à trois niveaux, immédiate à court terme et à long terme. Les talons et matériaux de contrôle, je le répète, doivent être distincts et les non-conformités observées font l'objet d'un enregistrement ou d'une revue périodique, un enregistrement, un typage des non-conformités et elles sont utilisées comme indicateurs. Je vous remercie. et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.